Bonjour, ça fait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble pour une présentation du coup on va faire les choses en grand on va se retrouver pour découvrir ensemble le tarot de claire du val et de anna tourian le tarot arthurien alors dans ce coffret il y a quand même deux grands noms deux grandes personnes qui ont collaboré ensemble pour faire un très très beau coffret claire de la chaîne claire de la lune qu'on alors pour ceux qui ne le savent pas c'est une une de mes amis très cher j'adore son travail j'adore travailler avec elle on a déjà travaillé ensemble claire c'est une passionnée mais vraiment une passionnée de tarot d'oracle de elle a elle a cette soif de connaissances qu'on va retrouver d'ailleurs dans le tarot arthurien et anna tourian anna tourian si je alors j'ai un doute sur le fait qu'elle soit australienne ou américaine j'ai un j'ai un gros doute je ne sais plus mais en tout cas c'est pas elle n'est pas française et elle a déjà créé de nombreux jeux dont des jeux en auto-édition qui maintenant sont sont font partie du mass market aussi mais elle a des jeux comme ça en auto-édition ça fait longtemps qu'elle travaille dans les tarots et les oracles principale non elle a fait des oracles aussi l'oracle of echoes par exemple et elle est très reconnue aussi dans le domaine donc une superbe association et vraiment je vous ai attendu pour le découvrir parce que je voulais vraiment faire ça avec vous mais j'ai quand même jeté un petit coup d'oeil rapide à l'intérieur je dois je dois quand même vous le dire et et ça m'a l'air d'être une pure beauté j'ai eu la chance de de voir le travail de claire en plus secret de voir comment elle a créé ce jeu et je peux vous dire que c'est un jeu qui qui est vraiment le fruit d'une réflexion d'un travail de de nombreuses lectures de recherche il y a vraiment quelque chose d'extrêmement complet qui a fait clair de passionné aussi et qu'on va retrouver justement dans ce coffret alors découvrez les enseignements de la sagesse du mythique roi arthur donc on travaille vraiment autour de la légende arthurienne la légende arthurienne magnifique et vivante comme l'eau des ruisseaux s'adaptent aux époques et aux conteurs de tout temps grâce aux 78 lames divinatoires marquées par l'occultisme de la fin du 19e siècle voyager vers le royaume brumeux d'avalon et pénétrer dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre de votre être véritable en douceur vous pourrez effectuer un travail de connaissance personnelle de guérison de votre âme le livre explicatif vous propose également de nombreux tirages des guidances détaillées ainsi que des exercices de journaling afin de réaliser un travail profond d'introspection ce tarot deviendra un outil précieux pour vous reconnecter au merveilleux et prendre votre destinée en main voilà et ensuite on a ici où retrouver claire et où retrouver anna et pour ceux qui suivent un petit peu la chaîne de claire ce que je le vois à travers la description de ce jeu c'est quelqu'un qui est passionné aussi par le développement personnel et on a toujours dans ces jeux cette approche de travailler aussi d'utiliser le tarot ou les oracles comme outils pour travailler sur soi pour pour se connaître pour pour acquérir plus de bien-être de sagesse intérieure de connaissance de soi je pense vraiment qu'on est avec claire dans ce travail sur la connaissance de soi et dans le but de se sentir bien de se comprendre et et d'être dans cette évolution pénètre dans un monde subtil plein de mystères et de surprises à la rencontre d'autres êtres profonds celui qui depuis toujours est en lien avec le sacré la magie et l'indicible donc on a voilà quand je vous dis que c'est un gros travail qu'a fournit claire on a un livre très conséquent qui vient avec j'ai trop envie de le découvrir alors on a vraiment un très joli coffret parce que vous voyez on a une on a une grosse boîte ensuite on a un cordon qui nous permet de retirer la boîte voilà ce genre de coffret est ce que c'est bien je vous laisse votre propre à votre propre jugement en tout cas ça fait un bel objet moi j'ai tendance à séparer les livres et les jeux donc là je sais que le gros coffret je vais le mettre ailleurs et je vais mettre le livre dans ma bibliothèque et vraiment le jeu comme ça dans sa boîte dans ma tarot tech j'aime bien parce que je suis une flemmarde et que du coup quand j'ai envie de prendre un jeu j'aime bien l'avoir directement à disposition là je peux le prendre et hop on le met de côté le jeu je vous montre juste après on va découvrir un petit peu le travail qu'a fournit claire je vous fais cette vidéo on est on est mi-décembre et début décembre mi-décembre et vraiment mon but ça va être aussi de le de le découvrir pour les vacances de noël donc de prendre le temps vraiment de le savourer pendant mes vacances donc je découvre aujourd'hui avec vous et puis je pense vraiment que c'est un jeu et un livre qui qui se savoure comme ça qu'on prend le temps de regarder de regarder les cartes d'aller piocher un petit peu tout ce qui est proposé à l'intérieur voilà alors pourquoi un tarot arthurien aussi loin que je me souvienne j'ai toujours nourri une fascination pour les aventures des chevaliers et des fées oui je me souviens de ce que claire me disait par rapport à ça et c'est vrai que claire elle est vraiment passionnée par cette histoire cette histoire de de légende arthurienne de chevalerie donc elle s'est vraiment vraiment je peux vous le dire pour l'avoir vu en off elle s'est vraiment passionnée pour pour tout cet univers et fait des recherches vraiment conséquentes donc elle vous propose quelques dates elle vous propose ici de vous rappeler la structure du tarot avec des arcades majeurs les arcades mineurs donc elle vous prend vraiment aussi par la main si vous êtes débutant donc du coup c'est un jeu qui peut tout à fait s'adresser aux débutants les dix quatre numéraires vous savez souvent on a cette comparaison entre le tarot de marseille et le rider ou dans le mars ou dans le oui dans le marseille on a la numérologie aussi qui s'applique donc ici elle vous rappelle la numérologie mais en fonction de la de la cabale on a ici des significations issus à la fois des qualités des séphirotes l'énergie créatrice présente sur l'arbre de vie de la cabale de l'astrologie de la symbolique des nombres donc elle a fait elle a fait une association en fonction de tout ça voilà généralement on tout le monde est à peu près d'accord sur les cinq premières et après vous avez du 6 au 10 généralement le 10 on est on est on est tous aussi d'accord sur le 10 du 6 au 9 vous avez tout un tas d'interprétations qui peuvent être qui peuvent être faits fête pardon suivant suivant la personne qui a écrit en fait donc ça faut pas s'inquiéter par rapport à ça si c'est pas exactement pareil que ce que vous vous connaissez on a vraiment cette cette idée en numérologie d'avoir des interprétations différentes pour les 6 7 8 et 9 bien que là ce que je suis en train de dire moi c'est celle que je connais aussi donc je la trouve intéressante ça me rappelle en fait ce que je connais les cartes de cours les figures donc elle vous explique ce que c'est le masculin et le féminin dans le tarot et elle vous rappelle que le les notions de masculin et de féminin dans le tarot ne sont pas liés au genre mais à des qualités c'est hyper important de le rappeler et de lire et elle le dit nous pourrions les rapprocher du concept du yin et du yang utilisé en orient c'est c'est exactement ça tout être humain contient en lui du féminin et du masculin et dans chaque carte même si elle est repris ciel si elle représente physiologiquement une femme ou un homme chacun peut retrouver une parcelle de ce qu'il est ou de ce qu'il pourrait être c'est hyper intéressant de le dire alors en pratique elle vous propose de consacrer votre tarot arthurien pour vraiment faire en sorte qu'il soit à vous le vôtre donc une petite pratique magique en douceur réunir les bonnes conditions pour un tirage comment lire les cartes donc là c'est toujours pour vous aider aussi surtout si vous êtes débutant le shadow work ou la voix de l'ombre en psychologie c'est quelque chose qui sur lequel elle travaille beaucoup qui l'a beaucoup intéressé donc le travail de l'ombre on le retrouve d'ailleurs dans le dans le merry christmas qu'on a fait toutes les deux ensemble on a une part très importante du shadow work parce que c'est c'est comme elle voilà comme elle le dit c'est une quête initiatique aussi un ce travail là et le tarot peut tout à fait être un outil magnifique pour faire cette quête et puis elle vous propose des petits tirages tirage de la journée à une carte la tirage de la magie arthurienne le choix de lancelot maquette d'amour guenièvre et lancelot la magie des fées la force du chevalier la clairvoyance de merlin carte de naissance carte personnalisée carte de destinée c'est hyper complet alors ici elle vous propose des associations qui doivent être en lien je suppose avec la carte soit de pas la carte de naissance je suppose ou carte de naissance carte essence personnalité destinée je suppose que c'est ça il faudrait que je lise un petit peu plus en détail mais je pense que ce tableau fait référence à cette partie là et puis on arrive sur les cartes alors ça je vous avoue j'ai jeté un petit coup d'oeil j'étais vraiment j'avais trop envie et je trouve ça magnifique on a la carte en grande page ici parce que les dessins d'ana sont quand même sub sublime j'allais dire superbe je vous ai fait une contraction entre sublime et superbe le fou des bois merlin est là éternel enfant à gorge déployé il rit il rit de nous ne te méprend pas c'est pour c'est par sa folie sacrée qui nous entraîne vers la sagesse on a les correspondantes avec le fou le mat le titre c'est l'esprit de l'éther et les son élément c'est l'air c'est magnifique et derrière donc on a beaucoup plus on a un gros travail ici qui a été fait avec les symboles par exemple la couleur le papillon tout ce que vous allez retrouver en fait sur la carte vous allez retrouver les papillons le vent dans les cheveux les rayons de lumière la couleur verte avec le retour du printemps on voit là derrière merlin et puis vous avez la signification son côté lumière avec la carte droite et son côté voilé avec la carte inversée si vous utilisez les lames inversées on a ici une partie journaling pour ceux qui aiment inscrire leur tirage dans leurs journaux faire ce travail vraiment de journaling où on se pose des questions on y répond aussi dans son journal pour garder une trace et puis on a ma quête sacrée où on a ici une une phrase qui s'apparente plus à un petit mantra par exemple ici ma quête sacrée j'ai foi en la vie et en ma destinée donc on a ensuite la magie silène je vais pas tout vous montrer parce que sinon ça va vous spoiler les cartes avant qu'on les voit ensemble et vous avez ça pour toutes les arcanes majeurs ou mineurs et ça c'est vraiment chouette parce que la plupart du temps on traite beaucoup plus les majeurs que les mineurs donc là vous avez vraiment un livre complet sur le tarot donc on peut vraiment dire que c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde qui peut s'adresser autant aux personnes qui ont l'habitude de travailler avec le tarot que des débutants et on a la bibliographie sélective donc voici quelques titres que j'ai sélectionné parmi les ouvrages des articles qui m'ont inspiré pour réaliser le tarot arthurien et je sais qu'il y en a beaucoup qui apprécient d'avoir une bibliographie parce que ça permet d'aller plus loin de voir les sources de comprendre aussi où sont les inspirations et ça peut vous permettre d'avoir un complément personnel de réflexion de lecture à côté donc ben donc voilà je trouve ça je trouve ça chouette des petits remerciements et on a à propos de claire et à propos de deux à la voilà on va regarder les cartes on va regarder les magnifiques cartes de anna les belles illustrations je vous fais un petit zoom je vais aussi me taire je vais vous mettre je pense une petite musique je vous rapproche la petite déco c'est toujours plus sympa et là je vais vous laisser savourer alors juste avant donc on a une boîte cloche de belle qualité les cartes sont mat elles sont elles sont très sympa elles sont donc dorées sur la tranche voici le dos des cartes réversibles du coup puisqu'on a une partie vous avez vu dans le livret où on peut utiliser les cartes à l'envers on n'a pas des cartes qui qui glissent comme comme ça pourrait être le cas avec d'autres vernis mais on a une texture je sais pas je trouve ça fait un peu j'aime bien ce vernis je trouve qu'il est super bien choisi parce que voilà ça brille pas on peut vraiment se plonger dans les cartes et puis on a cette idée un peu de papier de parchemin donc donc c'est chouette plutôt qu'un jeu qui fait un peu plastique avec une un revêtement brillant ben moi je trouve que ça va ça lui va super bien alors maintenant je me tais je vous laisse savourer les cartes qui se passe à l'enverser et je vais dire que c'est un peu plus de la planche Sous-titrage ST' 501 ... 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